Générique Bonsoir et merci de nous retrouver pour ce journal. Voici l'actualité de ce lundi soir. Et l'on commence avec cette affaire dans le monde du football local. L'agresseur présumé du joueur de l'Excelsior, Roberto El Camant, a été mis en examen pour violence volontaire avec circonstance aggravante. Dorian Gros pourrait bien être placé en détention dès ce soir, alors que la victime est toujours plongée dans le coma. A l'origine de cette violente bagarre qui a éclaté à la sortie d'une discothèque vendredi dernier, une histoire de jalousie. Je vous propose d'écouter les précisions au micro de Bérénice à la terre. D'avoir frappé M. El Camant, c'est sûr. Mais ce que vous ne savez pas, que vous saurez plus tard, c'est pourquoi il a frappé. Ce n'est pas à l'hôpital, même si c'est malheureux qui dit soir, M. El Camant, qu'on juge. C'est au tribunal. Lorsqu'on saura que M. El Camant ne cessait d'importuner M. Gros, parce que celui-ci lui a piqué sa copine, tout simplement. Ce n'est pas parce qu'il a été frappé qu'il a raison. Mon client n'a pas eu raison de le frapper, c'est sûr. Mais les choses s'expliqueront. Il ne faut pas oublier que ce M. El Camant n'a pas été retrouvé sur les lieux de l'intercation, mais ultérieurement chez lui. Qu'est-ce qui s'est passé entre l'exaction qui a eu lieu à Saint-Pierre et son domicile ensuite à un kilomètre plus loin, je crois, du côté rue Vlody. Des randonneurs à la recherche de Mathieu Kaysergue. C'est à l'appel de la mère du disparu que quatre personnes ont répondu en se rendant sur les sentiers. Les randonneurs chevronnés sont partis du Maïdo dimanche pour retracer le chemin du gendarme à la recherche d'un indice potentiel qui permettrait de relancer les recherches. Pour rappel, Mathieu Kaysergue a été officiellement déclaré décédé il y a peu de temps. La guerre des Miss est déclarée à Sainte-Marie. Alors que le comité en charge de l'élection depuis des années s'est vu refuser les infrastructures nécessaires, la mairie a décidé de lancer un concours de son côté. Le président du comité historique parle de règlement de compte politique, forcée de constater que l'élection concurrente a du mal à rassembler les candidates. Le point au micro de Samuel Heerlepen. Ça fait, nous, notre dixième année qu'on organise l'élection de Miss Sainte-Marie et que chaque année, la mairie nous prête des moyens matériels. Et il s'avère qu'en 2017, je me suis présenté aux élections législatives et au mois de novembre, j'ai eu tout simplement un refus de la mairie, donc un courrier de la mairie stipulant qu'on ne vous donnera pas les moyens qu'on vous prête chaque année depuis dix ans. Pour moi, c'est un règlement de compte politique. On voit bien que chaque année, on a ce qu'on veut. Et aujourd'hui, on ne nous dit même pas le motif. Dans le courrier, il n'est même pas expliqué tel motif. Aujourd'hui, cinq mois après, on se rend compte qu'elle est concurrence, donc le comité Sainte-Marie, en organisant l'élection de Miss Ville de Sainte-Marie. Donc on se pose des questions de mettre autant de moyens dans une communication sur deux castings qui ont eu lieu au mois de juin et qui n'ont pas marché. En quelque sorte, le comité Sainte-Marie tend la main aujourd'hui à la mairie Sainte-Marie pour faire cette élection de Miss parce que la population attend que ce soit une fête populaire. Il n'y a pas grand-chose. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a voulu mettre en place l'élection de Miss Ville Sainte-Marie, qui est carrément différent de ce qui se passe dans le comité Miss Ville de Sainte-Marie pour justement, je dirais, mettre un peu plus en valeur et pouvoir travailler avec justement un public différent de ce qui se passe chez notre amie. Et voilà, rien de plus. La ville de La Possession reprend son souffle financier. Près d'un an après avoir appris que sa commune était classée par la Direction régionale des finances publiques en tant que risque financier important, Vanessa Miranville tient à faire savoir que sa municipalité est désormais sortie du réseau d'alerte. Son intervention au micro de Marine Abat. Le réseau d'alerte était quelque chose qu'on prenait extrêmement à cœur. Ça veut dire que la commune était dans la liste au niveau de la préfecture des communes dont la stabilité financière était vacillante pour plusieurs raisons. Et on le sait bien, malheureusement, ce sont des phénomènes à long terme. Et le fait d'avoir eu des dettes depuis 2014 que nous avons honorées, parce qu'on ne peut pas non plus mettre la tête dans le sable et faire l'autruche. Il a fallu régler ces dettes, et notamment 12 millions d'euros dus à une famille possessionnaise, mais également une dette dans le bâti, parce qu'on avait le trois quarts de nos équipements qui n'étaient pas aux normes de sécurité. Donc il a fallu faire des travaux pour assurer la sécurité des possessionnés. Bien sûr, ça s'est senti au niveau financier. Maintenant, depuis l'année dernière, d'énormes efforts ont été faits pour ramener au minimum possible les dépenses et aller chercher des recettes et des subventions supplémentaires sans augmenter les impôts des possessionnés qui sont déjà fortement contributeurs. Et donc c'est une bonne nouvelle pour cette année que nous allons faire au maximum, maintenir pour les années à venir. Alors on a des efforts déjà très concrets. Acheter des véhicules électriques pour ne plus avoir à dépenser d'essence inutilement. Ensuite, ça va être de faire en sorte de mieux contrôler et de mieux répartir la masse salariale, donc tout le coût des salaires des agents. Rationaliser les dépenses, éviter par exemple que plusieurs services fassent plein de petits achats, acheter de façon groupée pour pouvoir faire des économies d'échelle. Et ensuite, c'est aller chercher des recettes. On a eu de l'aide de la part du département, de la part de la région, de la part de l'État et même certaines aides européennes. Voilà, c'est l'ensemble de tous ces efforts-là faits en interne et au niveau de l'ensemble des services qui, collectivement, a mené à ce qu'on sorte de ce réseau d'alerte. C'est la fin de ce journal. L'actualité revient demain. En attendant, l'info continue sur notre site, infos974.com. Très belle soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada